Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle étude biblique de notre cycle sur les rois d'Israël. Alors, auparavant nous avons vu Samuel, David, Salomon, les trois dernières semaines, et là maintenant nous allons voir ensemble le cas de Jérouboam. Mais alors, qui est Jérouboam ? Alors, avant d'être une taille de bouteille de champagne, Jérouboam a été un roi d'Israël qui a régné sur une petite tribu. Son histoire nous est racontée dans 1 roi au chapitre 11 à 14, mais également de manière moins détaillée dans 2 chroniques au chapitre 10 à 13. Il est souvent cité par la suite comme contre-exemple dans la Bible par rapport aux rois d'Israël qui ont mal agi. On dit souvent, ils ont marché sur la voie de Jérouboam, ils ont commis les mêmes péchés que Jérouboam, etc. Mais alors, qu'a-t-il fait pour que son nom soit tant associé au péché et à la mauvaise conduite ? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais en fait tout simplement vous présenter d'abord le contexte, un peu de comment ça se passe au temps de où Jérouboam arrive. Puis après, je vais vous raconter quelques épisodes de son histoire. On ne pourra pas tout voir dans cette vidéo parce qu'encore une fois, c'est un format court, mais je vous invite à lire les passages que je vous ai donnés avant. Et enfin, à la fin, je vais vous donner quelques pistes de réflexion pour votre méditation personnelle. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'après le roi David, c'est Salomon, son fils, qui va lui succéder. Et en fait, à cette époque, le royaume d'Israël est encore uni. Et bien que le règne de Salomon commence sous le signe de la crainte de Dieu, on se souvient de sa prière pour la sagesse notamment, il finira par permettre la présence d'autres dieux dans le royaume, notamment à cause de ses nombreuses concubines d'origine étrangère. Ainsi, Dieu évidemment n'est pas content. Il permet donc que des gens vont se lèvres contre Salomon, dont notre Jérouboam. Et en fait, il se trouve que Jérouboam ne fait pas partie de la famille de Salomon, mais il est son serviteur. Et en fait, à un moment, Harija, le prophète, vient lui dire qu'il va hériter de dix tribus, car Salomon n'a pas respecté Dieu. Nous allons lire ensemble dans 1 Roi 11, 37 à 38, où il dit ceci, donc c'est Harija qui parle au nom de Dieu. « Je vais te donner pour que tu règnes sous tous les territoires que tu voudras, et tu seras Roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en respectant mes prescriptions et mes commandements comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi, je te construirai une maison stable, comme j'en ai construit une à David, et je te donnerai Israël. » Vous avez donc entendu les conditions qui sont de respecter simplement l'Éternel pour que le règne de Jéhoboam soit prospère. Et donc, par la suite, c'est Roboam, le fils de Salomon, qui va régner et qui va garder, lui, par contre, deux tribus seulement. Il va garder Judas, où se trouve Jérusalem, parce que Dieu tient quand même à laisser Jérusalem aux descendants de David, et la tribu aussi de Bajan. C'est ainsi qu'a lieu le schisme du royaume d'Israël. Ils se séparent en deux, et tout ceci découle, vous l'avez vu, d'une des obéissances à Dieu de la part de Salomon. Donc, à la base, ce n'était pas prévu. Ainsi donc, notre Jérouboam accède donc au trône par pure grâce divine, parce qu'il n'est pas descendant, encore une fois, de la famille royale davidique. Jusque-là, tout va bien, me direz-vous. Sauf que les choses vont se gâter une fois que Jérouboam accède au pouvoir. Effectivement, il se dit ceci dans 1 Roi 12, au verset 26 à 29, nous allons le lire, parce que c'est un passage sur lequel je vais revenir par la suite pour la réflexion personnelle. Il dit ceci. Jérouboam dit dans son cœur « La royauté pourrait bien désormais revenir à la famille de David. Si les membres de ce peuple montent à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, leur cœur retournera à leur seigneur, à Roboam, le roi de Juda. Ils me tueront alors, et retourneront à Roboam, le roi de Juda. » Après avoir demandé conseil, le roi fabriqua deux veaux d'or et dit au peuple « Cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Il plaça l'un de ses voies à Bethel et donna l'autre à Dan. Nous voyons que, en fait, Jérouboam craint que si les israélites montent à Jérusalem faire des sacrifices, comme cela est prescrit par la loi, il retournerait peut-être à Roboam, donc le fils de Salomon qui règne sur les deux tribus comme nous l'avons vu avant. Et donc, en fait, cette crainte, à partir de cette crainte, c'est la dégringolade pour Jérouboam. Il fait donc construire deux veaux d'or comme nous l'avons lu, mais il fait aussi autre chose qui est décrit par la suite, c'est qu'il va nommer des prêtres qui ne sont pas lévites, pour savoir que les lévites c'était la tribu que Dieu avait nommée pour qu'ils soient prêtres. Il fait des fêtes parallèles à celles de Juda, il choisit des jours de sacrifice lui-même. Enfin bref, il fait sa propre sauce. C'est pourquoi certains lévites et aussi d'autres tribus qui souhaitaient rester fidèles à l'éternel vont rejoindre Roboam, qui n'était pas parfait, mais qui lui n'imposait pas de se prosterner devant de vos doigts. Puis, on nous apprend que, dans un roi tresque, nous ne m'allons pas lire, mais qu'un jour, Jérouboam était en train de brûler des parfums sur son hôtel de Bethel. Bethel, encore une fois, je vous le rappelle, ce n'est pas un lieu qui est spirituellement neutre, parce que c'est le lieu où Jacob a eu son rêve, vous savez, de l'échelle entre le ciel et la terre, et il a eu également sa hanche cachetée suite à un combat avec un mystérieux être céleste. Et donc, il est à Bethel, et un prophète vient pour dire à Jérouboam qu'une personne de la famille de David, en l'occurrence Josias, va régner et sacrifiera les prêtres de Bethel sur cet hôtel, sur ce même hôtel sur lequel il est en train de brûler des parfums. Et effectivement, cela va arriver 300 ans plus tard, quand Josias arrivera au pouvoir. Et donc, après une démonstration de puissance de l'éternel via le prophète, où l'hôtel va se fendre, la cendre se disperser sur l'hôtel, où la main de Jérouboam va rester bloquée, Jérouboam va essayer d'amadouer le prophète, de l'implorer pour qu'il reste, mais il refusera, il va partir. Puis, on apprendra par la suite que ce même prophète a au final été trompé par un prophète de Bethel, et qu'il finira tué par un lion, c'est un épisode dramatique que vous pourrez lire vous-même. Mais, tout ceci ne fait pas qu'en sorte que Jérouboam arrête ce qu'il fait, il va continuer à instaurer n'importe qui comme prêtre, il va continuer à faire un peu ce qu'il veut, et jusqu'à cette dernière du prix qui va être répertoriée dans la Bible, c'est qu'il y a un moment où son fils va tomber malade, et il va dire à sa femme d'aller voir Ahija, donc c'est le prophète qui avait prophétisé sur son règne, d'aller voir Ahija de manière déguisée, pour pas qu'on la reconnaisse, afin de savoir si son fils va guérir ou pas. Mais, Ahija, évidemment, est au courant de sa mascarade, qu'il dénonce bien vite, et il va lui dire que toute sa famille va être décimée, dont l'enfant qui va mourir, parce qu'ils ont mal agi. Nous allons lire dans 1 Roi 14, 7 à 10, pour voir la sentence qui leur est réservée. Alors, 7 à 10, c'est parti, c'est Ahija qui parle et qui dit ceci, va dire à Jérouboam, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai tiré du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple, d'Israël, j'ai arraché ce royaume à la famille de David, et je te l'ai donné. Pourtant, tu n'as pas imité mon serviteur David, qui respectait mes commandements, et qui me suivait de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous tes prédécesseurs, tu es allé te fabriquer le Dieu étranger, des idoles en métal conduit, pour m'inviter, et tu m'as rejeté. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la famille de Jérouboam. Je vais exterminer tout homme qui t'appartient, qu'il soit esclave libre en Israël, et je vais balayer ta famille, comme on le fait, pour des ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Et par la suite, il y a encore toutes sortes de malédictions qui sont promencées contre la famille de Jérouboam. Ainsi, Jérouboam va finir, donc son enfant va mourir, et lui-même va finir par mourir de manière un peu mystérieuse, c'est pas vraiment décrit, on dit juste qu'il a été frappé par l'éternel, dans 2 Chroniques 13 verset 20, et il meurt. Et donc, plus tard, ce sera Nadab, son fils, qui va lui succéder, mais il va régner juste 2 ans, et il sera tué lui aussi, avec sa famille, par le roi de Juda, Baïcha. Alors donc, réflexion personnelle, comme dit au début, Jérouboam sera souvent cité par la suite comme contre-exemple, assez souvent, et puis retenir de son histoire pour nous alors. On retient que Dieu lui a permis d'accéder à son statut de roi, alors qu'il n'était pas descendant de David. Il a eu ce privilège. Mais lui, par un raisonnement humain, il a eu peur de perdre tout ce qu'il avait, alors que tout lui avait été donné par l'éternel. Quel paradoxe ! Il va même empêcher à son peuple de se tourner vers l'éternel pour lui imposer 2 vaudeurs sortis de nulle part. Et donc, moi je retiens 3 axes de réflexion. Tout d'abord, on voit qu'il y a un manque clair de confiance en Dieu, parce qu'il a laissé la peur dominer sur lui, alors que l'éternel lui avait tout donné. Il y a également, on peut voir qu'il y a un sentiment d'illégitimité qui ressort. Peut-être qu'il a ce sentiment d'imposture, peut-être que nous pouvons l'avoir quand nous accédons à un statut qu'on pense ne pas mériter, par exemple. Comme il n'était pas descendant de David, il a pu se sentir mal. Et enfin, la troisième chose que je vois, c'est le besoin d'approbation des autres, parce qu'il a peur de perdre l'approbation de son peuple. C'est pourquoi il va commencer à mettre ses veaux d'or et à changer de religion, etc. Ainsi, il en vient à se retourner contre Dieu, qui lui a assuré que s'il restait droit envers lui, il prospérerait. Il a préféré sa royauté, son statut, mais également le soutien des autres. Il se laisse conduire par lui-même, il ne consulte plus l'éternel, on voit qu'il demande conseil à quelqu'un, mais à qui, on ne sait pas. Et donc forcément, ça donne des trucs un peu bizarres, tout sauré, il sera marqué par des fourberies, des tromperies. Et donc, ses péchés ont l'air vraiment énormes et son comportement semble insensé. C'est vrai que moi, quand je lis cette histoire, je me dis, mais jamais, moi je ne peux pas agir comme Dieu Reboine, mais réfléchissons. Jusqu'à où sommes-nous capables d'aller pour conserver ce qu'on a, pour conserver l'approbation des autres ? Est-ce que nous consultons toujours le Seigneur quand il s'agit de prendre des décisions sur notre ministère, sur notre famille, par exemple ? Ou est-ce qu'on va se laisser plutôt en pilotage automatique et dirigé par nos propres sentiments de peur, d'inquiétude, face à l'approbation des autres, en oubliant que c'est au Seigneur qu'on doit tout et qu'on ne peut tromper Dieu ? En tout cas, je me laisse réfléchir et prier là-dessus. Bon partage avec votre groupe ou bonne méditation personnelle, plein de bénédictions sur vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada